On a longuement parlé ces derniers jours de la faillite du renseignement italien-israélien qui n'a pas vu venir les attaques terroristes de ce week-end. Sur le renseignement en France, justement, il y a un chiffre qui ressort de votre enquête. Écoutez bien, près de 2000 personnes ont été mises sur écoute lors de la crise des Gilets jaunes. 17 000 demandes d'écoute et de géolocalisation, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace pour lutter contre le terrorisme ? Alors là, il ne s'agissait pas de terrorisme, il s'agissait des mouvements sociaux, notamment qui ont un peu surpris le pouvoir en fait en 2018, fin 2018. Lorsque toutes ces manifestations émergent, ce mouvement des Gilets jaunes, il y a une forme de panique au niveau du pouvoir. Et donc, décision est prise de manière secrète. Là, on n'est plus du tout dans le terrorisme, on est dans la prévention des liens collectifs. Mais est-ce que mettre les gens sous écoute, sur l'écoute, c'est ça qui permet de lutter et d'avoir le renseignement le plus précis possible ? Oui, mais ce sont des techniques de l'antiterrorisme qui ont été appliquées à d'autres domaines, notamment, c'est d'une surveillance écoute et géolocalisation qui a été appliquée de manière assez massive à partir de décembre 2018. Et puis, ça ne s'est pas arrêté avec les Gilets jaunes. C'est ça. Alors, comment ça se passe concrètement, les écoutes ? Alors, concrètement, il y a les services de renseignement, comme la DGSI, comme le renseignement territorial, comme la préfecture de police de Paris, font des demandes en signalant, par exemple, tel individu qui serait susceptible de commettre des violences ou qu'il peut avoir un passé violent. Alors, en l'occurrence, avec les Gilets jaunes, il y avait très peu d'expérience. Donc, beaucoup des demandes ont été acceptées par une commission qui est chargée de valider ces demandes. Ça se passait toujours un petit peu en panique, c'est-à-dire le vendredi soir, pour avoir des surveillances qui se mettent en place, des écoutes qui se mettent en place, dès le samedi matin, le jour des fameuses manifestations des Gilets jaunes. Et donc, ensuite, à Matignon, il y a un service qui s'appelle le Groupement Intermittal de Contrôle, qui est basé sous les Invalides et qui procède aux écoutes. D'accord. Donc, c'est vraiment des gens qui écoutent ? Ce sont des gens qui écoutent. Et donc, il n'y a jamais eu autant d'écoutes déployées sur autant de personnes qu'à partir de décembre 2018 et 2019. Vous écrivez, les responsables du service de renseignement m'ont confié qu'ils y avaient pris goût, qu'ils ne pouvaient plus passer des écoutes et surtout des géolocalisations en temps réel. Donc, la surveillance n'a pas pris fin après l'épisode des Gilets jaunes. Est-ce que c'est encore le cas ? Oui. Non seulement, ça n'a pas pris fin, mais ça s'est amplifié. Il y a même eu une extension des critères, en fait, pour surveiller les gens, parce qu'on ne peut pas surveiller n'importe qui. Il faut que la personne soit considérée comme présentant un risque… Par exemple, moi, en tant que citoyenne, je peux être écoutée ? Vous pouvez être écoutée, mais il faut que ce soit demandé par un service de renseignement, validé par cette commission spéciale, mise en œuvre par Martignan. Si vous ne présentez pas un profil de présumé violence, vous ne serez… Il n'y a pas de raison. Il n'y aurait pas de raison. Mais il faut savoir que depuis début 2023, c'est ce que je révèle dans mon livre, accord a été donné au service de renseignement pour qu'ils puissent écouter, notamment certains militants de l'écologie radicale, des gens de soulèvement de la terre, des gens d'extinction-robélion. Auparavant, ils ne pouvaient pas être écoutés pour des raisons politiques, en quelque sorte. Depuis 2023, avec l'accord de Gérard Lermanin, on peut écouter ces gens-là.